Ça a terminé ici à Fribourg depuis un dégagement. Malguin en même position pour l'Arthur du score ! Il a surpris, surpris, surpris Beira. Il ne semblait pas prêt. Je pense qu'il n'attendait pas le tir de ce côté-là. Malguin qui se déplaçait droit-de-gauche. Il a ouvert vraiment les hanches pour son 14e. Le ralenti nous en dirait évidemment plus, comme d'habitude. Regardez, il va ouvrir les hanches, il ne s'en va vers l'extérieur, il revient. Je pense qu'il attendait le tir du côté du gant. Petite déviation subtile de Brian Gibbons. Et puis sa passe entre les jambes de Jérémy Camerzan. Il s'est servi du défenseur comme écran et Beira a été surpris. Ce qui avait quand même pas mal d'espace du côté du gant. De Mauro-Jörg. La bonne passe par contre de Jörg. Il y a un coup qui échappe à Stéphane pour le 1 partout. Signé Samuel Valzer. Stéphane va s'en vouloir sur la séquence. Le tir n'était pas bien redoutable. Un tir un peu surprenant encore une fois. Les deux gardiens ont été surpris. Valzer qui va son 7e but de la saison. Valzer qui connaît une saison assez intéressante. Il a été surprenant en attaque à quelques reprises. Alors que ce n'est pas son type de jeu. Regardez, bonne entrée de zone. Bonne passe de Jörg. Vous avez la perspective depuis le haut de la patinoire. Tire. Le tir est rapidement. On aurait pu croire qu'il allait contourner, continuer à patiner. Tire. Il a tout été touché par un défenseur lausannois. Chavaïa. Valzer. Il s'est dit pourquoi pas. Vous avez le rebond favorable à Fribourg-Betteron. Ça, c'est un revirement. Vous voyez. Ça, c'est l'exemple type. Quand les gens... La culture du foot. C'est-à-dire qu'il faut centrer, il faut centrer, il faut centrer. Il faut mettre le puck devant la cage comme au foot au foot. Si vous centrez et vous faites faux, il n'y a pas de contre-attaque. C'est trop lent, c'est trop loin. OK. Quand vous centrez un puck, vous mettez un puck au milieu ou en retrait très fort. Il n'y a personne. Ça donne quoi? Ça fait un revirement. Vous donnez le puck à l'adversaire. Et là, sur la contre-attaque, sur le rebond, Chavaïa qui marque un but. Ça, c'est la responsabilité là-dessus. Bon. Et là, il y a Boubou qui était en bonne position devant ce top. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien. Oh, à mon avis, elle est dedans. Mon avis, elle est dedans. L'arbitre dit non. Là, tout le monde s'est arrêté de jouer. 65 pouces, Stéphane. Oui, la HD, full HD, 65 pouces, ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'elle... En tout cas, d'ici, j'ai l'impression qu'elle est là. Il a en tout cas touché la première ligne rouge. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il a touché la deuxième ? Mais si c'est but, alors le geste technique de Bougreau, remarquable. Il a faim d'aller derrière le but. Le geste est remarquable. Oui. De toute façon, peu importe le résultat, bravo pour le geste. Maintenant, est-ce que le résultat sera valable ou non ? Écoutez, tout le monde s'est arrêté de jouer, même les joueurs de Lausanne. Et Tobias Stéphane aussi. Donc, c'est une indication. Il n'a pas eu de sifflet, d'ailleurs. Non, il a mis le sifflet à la bouche, mais il n'a pas sifflé. Non, puis tout le monde s'est arrêté de jouer. Voilà. C'est-à-dire, on ne continue pas, ça ne sert à rien. On va tout de suite à la vidéo. C'est comme s'il y avait le... Alors, voilà. Regardez ce qu'il fait Jordan Bougreau. Il attire Tobias Stéphane. Il réussit à ramener son poc. Et il est dedans. Il est dedans parce que là, on n'a pas d'effet parallaxe, Stéphane, puisque le poc, il est sur la glace. Sur la glace. Donc, vous pouvez vous fier aux petites lignes. La deuxième ligne, elle n'est utile que dans un cas comme ça où le poc est sur la glace. C'est le premier bloc de Fribourg. Là, c'est Bertic qui intercepte ce poc. Et qui peut marquer. Superble, j'ai un geste de Christophe Bertic. Et là, je ne vais pas vous dire que du côté de Lausanne, on a été très actifs sur le banc. Parce que je venais de vous dire, on avait un mauvais match-up. On avait le quatrième bloc sur la glace à Kroger en défense contre le top-ling de l'autre côté. Et là, les joueurs se sont fait crier. Venez changer, venez changer. D'abord, Emerton est rentré sur la glace. Et ensuite, Bertic. Et il marque le but. Donc ça, comme quand tu es coach dans ce temps-là, puis tu te dis, OK, on a fait un bon job là-dessus. Il est un petit peu pour nous, ce goal-là. L'entrée entraîneur, c'est ce que tu dis forcément. Tu le vois. Et le tir est magnifique. Très beau geste, Emerton, je pense qu'Emerton aura un assist là-dessus. Je serai beaucoup de points grâce à son jeu de puissance du côté de Lausanne. Bertic, un premier tir repoussé par Bezon. On va passer à peut-être 15,5%. Et c'est Kenins qui peut mettre au fond. Un tir rebond parfait. On a parlé, Lausanne a besoin de ses buts en supériorité numérique pour pouvoir compétitionner, pour aller chercher des points importants. Ce qu'on n'a pas fait, c'est une des meilleures équipes à 5 contre 5. Mais l'unité spéciale, c'est de long et pas ça. Regardez ici, un geste qu'on répète souvent. Beaucoup de teint. Pas beaucoup, personne vraiment dans la ligne de shoot. Un rebond parfait. Et Berra, il avait perdu la rondelle de vue. Regardez, il ne sait pas où il est. Ce n'est pas Berra qui fait l'arrêt, c'est Bezon. C'est pour ça que Bezon se retrouve au sol. Il a pris le puck dans l'arrière de la jambe. Il aura payé le prix pour un assist, on va le dire. Il aura un assist là-dessus. Voilà. Et c'est Kenins qui va faire. Un assist, 76% en box-play. C'est raisonnable. Là, il y a un homme qui est tout seul, c'est Di Domenico. Le puck qui était... Il y a tout le monde qui a pioché. Tout le monde était à la lutte pour la rondelle. Des harnais à piocher et tout ça. Puis le puck apparaît directement sur la canne de Di Domenico. La bonne place au bon moment. Il n'a plus qu'à pousser le puck au fond. Il va me dire, le but en powerplay de Lausanne, c'est un peu comme ça. Ça a dévié sur le mollet d'un joueur de Lausanne pour attirer directement sur la canne du Lausanne. C'est un peu la même chose, regardez. Il me semble que c'est Fredboe qui pousse ce puck. Stéphane, regarde. Il me semble que c'est... Non, peut-être pas. Sur un des ongles, ça donne l'impression que c'était Fredboe. Mais Lamarty qui a bloqué beaucoup de tirs, il peut strictement rien faire. Je ne sais pas qui a touché cette rondelle en dernier, mais on donne des assists là-dessus. Il manque ça pas assez. Verti en bonne position. Christophe Verti qui s'est échappé. Et le bateau de Berra, qu'est-ce qu'il a fait là ? Arrête au Berra. Il a voulu fucktiquer Verti. Ça, c'est Péat Kindler en 1986-87. Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus ? Mais l'accélération de Verti, on sait qu'il a une liste. Même Bikov qui est un excellent patinard. Là, c'est fait mettre deux mètres. Verti, quelle puissance. C'est là, très têtement joué la planape à la ligue. Deux grosses erreurs. Il pourrait pouvoir remettre à Bikov. Regardez, Bikov, t'as quand même un mouvement. Verti, grosse accélération. Regardez, qu'est-ce qu'il... Bon, Verti a bien joué parce qu'il y avait la canne en opposition. Il a fait son revers très rapidement. Regardez, hop. S'il va plus loin que la rondelle, il se fait bloquer. Verti, on va donner... Il faut le pot et le bateau. Mais je pense qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Il a perdu l'équilibre mentalement. C'est très étonnant, mais le geste technique... On va donner du plaisir à Verti. Le but de Verti est magnifique. C'est un breakaway. Et là, on a un nouveau match à moins de huit minutes à faire. Fribourg qui avait le match au niveau du jeu aussi. Oui, qui a été, je pense, plus dominant que Lausanne en troisième période. Je ne sais pas si les statistiques vont nous contredire. Mais je trouve que territorialement, Fribourg a... Je pense que Fribourg fait un excellent match. Je ne sais pas que Lausanne joue mal, mais je pense que Fribourg, pour l'instant, est l'équipe, je pense, la plus méritante. Yannick Heron, qui lui également avait tiré et échoué. Contre Genève-Servette. Yannick Heron, c'est parti dans les cercles de la joie. C'est joli ce qu'il a fait. Oui. Pour donner l'avantage aux Fribourgeois. Un petit tour de drague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada